Je suis Saladin Aberkane, je suis consultant chez Red Hat. Je travaille principalement sur tout ce qui est cloud, sur OpenShift. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent OpenShift. Et Kibernets, ça vous dit quelque chose ? Un peu plus ? Ok. Aujourd'hui, je vais vous présenter, en tout cas, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est Kibernets et comment ça fonctionne. Mais l'idée ici, je vais vous présenter un outil qu'on appelle Tecton. Donc en fait, c'est un projet communautaire qui est assez récent. L'idée Tecton est arrivée pour se servir de la puissance de Kibernets. Là, j'ai fait un petit lab que je vais montrer après. Je vais surtout le montrer sur OpenShift parce que personnellement, je suis plus à l'aise sur OpenShift. que sur Kibernets. Et on va attaquer... Alors, un petit sommarié. Tout d'abord, je vais expliquer ce que c'est que le CICD Tecton, comment ça fonctionne. Et puis, je vais attaquer la démon. Tout d'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que le CICD ? Un peu plus que Kibernets, en tout cas. La majorité. Je vais essayer de le résumer pour tout le monde. En fait, un résumé, j'ai emprunté cette image à la date. Un petit résumé que je peux faire. On va dire que c'est les pratiques et les outils qu'on met en place pour automatiser le lifecycle des applications à partir du code source jusqu'à la production. En fait, on va avoir besoin de versionner notre code. On va avoir besoin de le builder, de builder des artefacts. On va avoir besoin de le tester. On va avoir besoin de le déployer. et ensuite, on va avoir besoin de le mettre en production, de le promouvoir et puis de le monitorer. Pour ça, historiquement, on utilisait des outillages. Est-ce que cette image, ça vous dit quelque chose ? Levez la main ? Quasiment tous. Alors, il y en a beaucoup. Alors, cet outil existe partout. C'est le Jenkins. Vous n'avez plus le dominer. On le trouve quasiment dans toutes les sociétés. Tout le monde fait du CI-CD en se basant sur Jenkins, qui est aujourd'hui un outil phare qui permet de faire ceci. En revanche, ce qu'on lui reproche un peu, c'est sa lourdeur. C'est un outil assez lourd. Il consomme beaucoup de RAM, beaucoup de CPU. Et puis finalement, la fin, c'est juste de faire des CI-CD sur nos applications. Pourquoi le maintenir alors qu'on veut faire du cloud native ? Entre-temps, il y a eu Kubernetes. Donc, qu'est-ce que c'est Kubernetes ? Une petite définition pour les gens qui ne connaissent pas. C'est un orchestrateur de conteneurs. Donc ici, on est chez Datadog. On a forcément une intégration avec Kubernetes et les conteneurs. Et cet orchestrateur, tout simplement, il va savoir quel code va déployer dans quel environnement, sur quelle machine, avec quelle configuration. Et ensuite, il va mettre en place toute la configuration de networking pour l'utiliser et tout ce qu'il faut pour pouvoir le promouvoir, l'utiliser par les utilisateurs, etc. Mais également le monitoreer. Techton, elle arrive comme une extension. En fait, c'est Kubernetes, il a une puissance. C'est qu'on peut l'étendre. C'est simple à étendre. C'est une approche basée sur des API. Donc, on a des ressources. On va dire, voilà, comme on est dans une communauté plutôt développeur, on a des ressources qu'on peut dire, c'est comme des classes. Et en fait, ces classes-là permettent de faire des choses. Kubernetes, ce qu'il fait, c'est qu'il va consommer ces classes, ou les instances de ces classes, et puis faire des actions. Et Techton, il arrive pour utiliser cette approche-là. Donc, ça nous permet tout simplement de s'abstraire de la complexité de l'infrastructure sous-jacente, et puis de faire des actions pour essayer de faire le CI-CD. C'est un environnement plutôt que cloud-native. C'est un outil simple. Un schéma très simple. On peut dire que Techton, c'est un contrôleur qui va consommer des instances de classes. Donc là, on peut imaginer des classes de type pipeline et task. Les tasks vont faire des actions et une liste d'étapes. Et le pipeline va exécuter un enchaînement de tâches. Après, on peut créer des instances. Et Techton va venir pour les consommer, et puis faire des actions. Ainsi, on peut reproduire le CI-CD, donc tout le lifecycle de notre application, en se basant sur Kubernetes. Alors, ici, j'ai essayé de mettre la liste exhaustive des classes qu'on peut utiliser sur Techton. et c'est assez simple, en fait. On a des tâches, des pipelines, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des ressources qui vont être consommées et produites. Task Run et Pipeline Run, c'est des ressources de type instance, on va dire. Et puis, on peut rajouter des triggers. Triggers parce qu'on aimerait faire des Webook, on aimerait pouvoir déclencher nos pipelines en utilisant un endpoint, ce genre de choses. En fait, c'est aussi simple que ça. Alors, tout d'abord, au début, je voulais faire cette présentation en montrant ce schéma, parce que j'ai construit cette pipeline, mais on m'a dit que c'était très ringard. Du coup, je l'ai simplifié. Et en fait, tout simplement, c'est une pipeline qui va faire deux tasks. La première, il va builder notre application à partir d'un code source qui est sur Git, donc puller, builder l'artifact, construire une image, et la poacher sur mon environnement OpenShift, donc mon environnement Kubernetes. Ensuite, il va créer une release. Et au moment où j'aurai la release, mon application va se déployer. Comment je déclenche le mécanisme ? Je mets en place un trigger que je vais appeler via URL. OK. On attaque la démo. On voit un tout ? Ouais. OK. Pourquoi je ne vois pas ma souris ? Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai installé, alors, contre les requis de ce lab, j'ai un cluster OpenShift, donc installé ici. Et puis, j'ai installé également Tekton. C'est get pause. J'agrandis un peu. J'agrandis un peu mon écran. Est-ce que tout le monde voit ? Comme ça, ça va ? Alors ? Comme ça ? C'est bon derrière ? Encore plus ? Voilà. C'est bon ? OK. Alors, j'ai ma commande ici. Je vais afficher juste ce qui est installé. En fait, tout simplement, vous allez voir que j'ai Tekton Dashboard, c'est un composant que j'ai installé. Le Tekton Pipeline, ce qui va permettre d'exécuter ma pipeline. Et puis, le composant Trigger. Et en fait, le dashboard, il est là. La première étape, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de construire mon namespace sur OpenShift. Et que je vais appeler démo. Donc, un namespace, c'est un projet dans lequel je vais déployer mes applications. Je vais construire. Je vais faire toutes les commandes d'un seul coup. Et tout passe du premier coup. C'est génial. Et là, je vais dans mon namespace, que je vais retrouver ici, du coup. Donc, je trouve bien mon projet qui s'appelle démo. Et je peux voir les ressources qui sont en train de tourner dedans. Non, je n'ai rien. L'idée, c'est qu'avec ma pipeline, je déclenche un déploiement. L'étape suivante, tout simplement, c'est que je vais créer les ressources de ma pipeline et mes tâches, ainsi que mes triggers, qui vont me permettre de faire ce traitement. Je vais aller sur le projet Tecton Pipeline. Donc, ici, j'utilise bien sûr la clé OpenShift. Pour ceux qui connaissent Kubernetes, c'est un peu comme KubeCTL pour Kubernetes tout court. C'est juste qu'il y a des extensions de plus par rapport à OpenShift. Il existe également, pour ceux qui s'y intéressent, il existe également une clé Tecton. Là, j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser pour rentrer dans le détail de fonctionnement de l'outil avec Kubernetes. Là, je vais créer ma pipeline et les triggers, etc. Les tâches, etc. Si je retourne sur mon dashboard, vous allez voir que j'ai une pipeline qui vient d'être créée. C'est celle-ci qui va faire le build et le release. J'ai des tâches qui ont été créées. Et puis, j'ai mon trigger qui a été créé. Il y a 13 secondes. Trigger binding, très dans ton plate. Ensuite, le trigger qui a été créé va être exposé via URL. Et en fait, je vais récupérer son URL pour faire un call dessus directement afin de déclencher le déploiement de ma pipeline. Voilà. A priori, c'est bon. Et là, si vous voyez bien, je vais lancer un curl qui, lui, va me déclencher ma pipeline avec le code source qui est dans un repo, l'image et la version. Donc là, j'ai mis 001 trigger. La version, etc. Voilà. Si je retourne sur mon dashboard, je suis censé voir que ma pipeline est au cours d'exécution. C'est ce que vous allez voir ici. Donc, ça tourne. Alors, j'ai lancé la même chose il y a deux jours. Ça prend à peu près trois minutes. Donc, c'est juste avec le temps de la présentation. Entre temps, j'en profite pour présenter ce que ça fait histoire de ne pas le faire deux fois. Donc, ma pipeline, tout simplement, il va récupérer le code source à partir d'un git. Là, c'est juste une étape de debug pour voir mon file system que j'ai rajouté. Je vais construire mon artefact et je vais le pusher dans mon cluster ensuite. Après, je crée une release. À la fin de la release, je suis censé voir mon application se déployer dans mon projet sur OpenShift. Alors, c'est juste une API Spring Boot que je vais pouvoir appeler via URL. Donc, voilà. Là, à peu près, je retourne dans ma pipeline. Alors, pour les connaisseurs, c'est un build Maven wrapper. Donc, c'est un Spring Boot classique que j'utilise. C'est l'étape la plus longue. Voilà, c'est en train de récupérer les ressources à partir du cluster. Comment ? J'aurais dû faire du Quarkus. C'était une bonne idée, mais... Je peux le faire tout de suite ? Non, mais... Voilà, c'est en cours d'exécution. Ça prendra quelques instants. On est à une minute. Juste pour montrer en attendant en fait ce qui se passe quand je crée mon listener, c'est qu'il va créer aussi un pod, donc un conteneur, qui va lui être exposé via un service, via une URL. C'est lui qui me permet de déclencher ma pipeline. Et en fait, si je récupère ma liste des pods Tecton, vous allez retrouver un event listener. Et c'est lui qui est... On écoute sur une URL qui me permet de déclencher cette pipeline. Donc, un peu d'attente. Ça devrait se passer dans un instant. Et nickel. C'est à peu près terminé. Pas encore. Pas encore. Bon, on est patient. Alors, du coup, j'ai fait le choix ici. C'est un choix personnel. Une pipeline, c'est personnalisable. J'ai choisi de builder mon artifact et de builder l'image directement. J'aurais pu mettre mon artifact sur un Nuxus ou sur un repo quelconque. Mais bon, c'est pour le but d'un démon. Je le garde dans le même file system. Et puis, je build mon image à partir de cet artifact directement. Après, mon file system, il disparaît. Donc, il n'existe plus. Mais quand même, l'image est produite. Donc, à peu près là, j'ai fini. Il est en train de pusher l'image sur mon cluster OpenShift. Il est en train de créer la release. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, on devrait voir un pod se lancer ici. On voit très bien qu'il y a un pod qui a l'état container creating. Voilà. Mon déploiement est en cours. Une fois mon déploiement se termine, je suis censé pouvoir appeler mon API via URL que je vais voir exposé ici. Hop. Et voilà. Donc, mon API, tout simplement, c'est sur greeting et ça m'affiche un hello world tout mignon. Non, rien du tout. En fait, ça affiche juste une réponse à mon API. Donc, j'ai mis Toto dans mon paramètre et voilà, j'ai mon API qui me répond Toto. Voilà. Donc, pour résumer, rapidement, en fait, personnellement, voilà, je m'intéresse à ces outillages-là autour d'OpenShift. Je connais, voilà, j'utilise beaucoup Jenkins. Disons que cette loader, effectivement, nous rend le travail difficile au quotidien. Donc, je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Surtout qu'on est en train de migrer sur des environnements cloud, cloud native, etc. Ça devient tendance de faire des microservices, ça devient tendance de faire des choses légères, des choses qui ne consomment pas beaucoup de ressources, des choses qu'on peut crasher et recréer facilement, chose qui est difficile à faire avec un outil tel que Jenkins. Tectone, elle arrive et il utilise cette puissance. Elle n'est pas tout à fait prêt encore, disons, il est à la version 0.9.2, je crois, la dernière. Il y a encore quelques bugs par-ci par-là, mais c'est un outil très prometteur et qui va être intégré ensuite, je pense, il va être un des outils phares de Kubernetes et il va être également intégré à OpenShift. On va pouvoir l'utiliser même dans un environnement de production. Donc, merci pour votre attention et j'espère que je ne vous ai pas renouillé. et je vous invite à le regarder et puis à le découvrir sur mon guide. Il est où la présentation. Je ne la retrouve plus, mais je vous invite à... Elle est là. Donc, c'est le guide, elle est là. Je vous invite à consulter pour faire un lab un peu plus complexe et apprendre le fonctionnement. Merci à tout le monde. Applaudissements ... ... Sous-titrage FR ?